... Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, la première sortie de ce mois de novembre. A la grande une du quotidien bleu d'Amanmanah le jour ce matin, affaire Siki, la théorie du complot. Le journaliste toujours en garde à vue a subi des confrontations hier. Les éditeurs de presse exigent sa libération. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. Le biebdomadaire La Météo qui emboîte le pas à son prédécesseur titra sa grain de une, police judiciaire, les éditeurs de presse pour la libération de Parfaits Siki. D'après le biebdomadaire ce matin, dans un communiqué ce 31 octobre, le président de la fédération des éditeurs de presse du Cameroun, Amanmanah, estime que l'ex-secrétaire général de l'Afrique à foot dispose suffisamment de garanties pour comparaître libre. L'information est également à retrouver en page 3 ce matin. En page 10, et notamment en petite une, on parle de théâtre en folie, sensibiliser et éduquer les populations à travers le spectacle. Le projet Prisca 2022, Culture et Territoire, avec l'ancien de la coopération française, est littéralement en train d'enflammer les différents quartiers de l'arrondissement de Yaouni IV, avec un spectacle fort éducatif dont le thème principal est la dénonciation des violences faites aux femmes. Le quotidien La Foicheau ce matin parle de souveraineté alimentaire et nous renseigne que bientôt on aura du blé made in Cameroun. D'après le quotidien ce matin, plus de 50 hectares de champs semenciers mis sur pied par l'Irad, en vue de la production massive et de la transformation de cette spéculation au Cameroun. L'exploitation qui s'étend à perte de vue dans la zone agroécologique des Hautes-Savanes guinéennes dans la Damawa a été visitée par le directeur général d'Orteno et Wayne du 26 au 28 octobre 2022. Cette avancée augure des lendemains meilleures pour cette culture. Au pays de Poulbia nous renseigne en page 3 ce matin le quotidien Info Matin. La terre promise hebdo ce matin parle de l'an 40 du renouveau et titre contre vents et marées. Et c'est dans son édition spéciale. Poulbia célèbre ce 6 novembre ses 40 ans de pouvoir qui n'auront pas été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui les Camerounais se préoccupent de savoir l'état du pays qui lèguera aux générations futures. L'hebdomadaire Le Point qui parle également des 40 années passées au pouvoir par le président Poulbia à titre Vigny 1982, Vidi 1992, Viti 2012 et puis Egosum 2022. A la une du quotidien, l'info à chaud ce matin, on parle de compléments alimentaires vendus par Nouran Foster et puis en titre Zéro Jansson. D'après l'information qui rendue publique ce matin par le quotidien, après 90 jours de recherche d'informations complémentaires et d'analyses en laboratoire, la commission d'agrément des compléments alimentaires du ministère de la Santé publique vient de trancher. Avis favorable sur la mise à la consommation humaine des compléments alimentaires sous forme de boissons commercialisées par l'entreprise Nourishka. L'information ce matin en vous l'aurait en page 12. En petite, une opale de lancement ce 1er novembre de la campagne spéciale de recouvrement des paiements des factures d'eau. Camwater veut récupérer plus de 32 milliards de francs CFA d'impayés. Avec le quotidien vert émédiant ce matin, on parle de la CEMAC, report de l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations de grumes. C'est à retrouver en page 3. En petite, une en pâle de l'extrême nord des fonctionnaires déserteurs dans le collimateur du gouverneur et puis coopération Lula da Silva, c'est ami du Cameroun. L'hebdomadaire visio-économique parle également de la filière bois ce matin et nous renseigne que l'interdiction d'exporter le bois en grume a été reportée. En effet, la mise en œuvre de cette mesure à partir du 1er janvier 2023 devrait entraîner pour le cas du Cameroun des pertes de recettes de l'ordre de 80 milliards de francs CFA par an. L'annonce de ce nouveau report pour les pays de la zone CEMAC a été faite par Daniel Onahondo au sorti de la 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'UAC. Le 28 octobre 2022, c'était du côté de Yaoundé. La voix du consommateur ce matin titra sa grande une, publicité pour l'alcool et jeu du hasard, la mauvaise influence des célébrités sur les jeunes. D'après la voix du consommateur, plusieurs icônes de la chanson et de l'humour sont désormais des ambassadeurs des marques d'alcool ou de paris sportifs. Devant cette influence grandiose que les célébrités ont envers leur public, beaucoup de jeunes font n'importe quoi pour ressembler à leurs idoles. L'influence des célébrités est une des causes de l'augmentation de la délinquance juvénile. En effet, les publications de ses influenceurs sur les réseaux sociaux en faveur de l'alcool et des jeux de hasard ne comportent pas de messages sanitaires préventifs. En petite une ce matin parle des Néo Cameroun. L'agence en ligne MyEasyLight est un échec et puis plombe dans les peintures, risque sanitaire trop élevé. Le quotidien Econews ce matin parle de la coopération entre le Cameroun et les Pays-Bas. Le croisement des opportunités titre ce matin Le Quotidien qui nous fait savoir que le ministre Achille Basilequin III a lancé hier à Yaoundé le forum économique autour d'investisseurs néerlandais et camerounais. Votre journal Econews ce matin analyse les enjeux de ce forum. A la une du quotidien L'économie, on parle du développement de l'extrême nord ainsi que de l'insécurité alimentaire. La Banque mondiale à nouveau au chevet du Cameroun. Elle vient de signer avec le pays trois accords de financement d'un montant de 265 milliards de francs CFA. C'est à retrouver un page 4 ce matin. Transport aérien Pétit 1, Air Sénégal renonce à suspendre ses vols en direction du Cameroun. Coopération, l'Allemagne débloque 33 milliards de francs CFA pour soutenir la mise en œuvre de la SND 30. Tonga, plus de 23 000 hectares de périmètre risicol aménagé à Bingou. Et puis port fluvial de Garoua, l'autorité portuaire nationale va financer la réhabilitation. Weekend 4 revient sur le Covid-Gate ce matin et nous renseigne que Ferdinand Gongor obtient un sursis. D'après l'hebdomadaire ce matin, il se dit que le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun devra d'abord être déchargé de ses fonctions avant l'artivation de la procédure judiciaire contre lui. Ballon dans Camerouna également ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire week-end faux. Le coup d'essai réussi de Samuel et au fils est à retrouver. Le quotidien de la santé et co-santé par lequel nous terminons ce matin parle de chirurgie cardiaque et nous renseigne que l'hôpital général de Douala a réalisé un pontage aorto-coronarien à cœur battant. Lutte contre la polio, plus de 1,4 million d'enfants ciblés à la prochaine campagne de vaccination. Le CMI, un premier accord de licence pour un médicament contre la maladie. Et puis, myopie, plus de 2,2 milliards de personnes en souffrent dans le monde. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie du mois de novembre de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et indépendante. Bon début de mois à tous.